Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, nouvel épisode sur le timing. Je suis une nouvelle fois accompagné de Silver. Aujourd'hui, on s'attaque à une grosse bébête, ainsi qu'à une petite crevette. On va s'attaquer au tank du Crétacé. Je vous présente le Triceratops. Et au prince des voleurs, l'Oviraptor. Désolé, je ne ferai pas d'épisode sur Aladdin. Je vais avoir des problèmes avec Disney. Je sais de quoi je parle. Ma copine en est fan. L'Oviraptor, aussi appelé voleur d'œuf, est un dinosaure théropode qui a vécu au Crétacé supérieur, soit 83 à 68 millions d'années, en prenant une fourchette assez large. C'était un dinosaure qui couvait ses œufs, ce qui lui a valu son nom, car les scientifiques pensaient qu'il était mort en train de voler des œufs qui ressemblaient à un ciméprendre aux œufs de Protocératops, qui lui est l'ancêtre du Tricératops. On peut dire que son nom a été donné un peu sur les premiers jugements, le pauvre, alors qu'il ne faisait que de s'occuper de ses bébés. A savoir qu'il a été retrouvé en Mongolie, dont la majorité dans le désert de Gobi, qui s'étendait jusqu'en Chine. A savoir qu'il mesurait environ 80 à 150 cm de haut, pour une longueur de 150 cm. Il pesait environ 25 à 36 kg. Alors surtout n'oubliez pas, ce sont que des estimations. Alors, au niveau de sa nourriture, il devait certainement se nourrir d'œufs volés à d'autres dinosaures et d'insectes, car son bec était fait pour casser les coquilles d'œufs durs. Il moque avait pris sa défense. Le Viraptor dans Arc mesure environ 1 mètre, qui est sa taille moyenne. Sa vitesse et sa petite taille fait de lui une cible compliquée à viser. Une fois l'attaque lancée, il est primordial de l'immobiliser avant le timing. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Viraptor doit, comme je vous l'ai dit, être immobilisé avec des bolasses ou un assaut si vous en possédez un dr. Il doit être mis en torpeur avec des armes torpeur, mais peu de dégâts. Suite à sa santé assez fragile, donc il faut privilégier la massue ou les flèches narcotiques. Alors à les exciter de la gâchette, mettez vos fusils au placard. Contrairement à l'istrosor de la vidéo précédente, le Viraptor n'a qu'un seul rôle, mais très utile. Car effectivement, si vous le mettez dans votre parc ou bâtiment d'élevage, en mode balade, il va permettre à vos femelles de produire plus d'œufs non-féconds. Ce qui sera assez utile dans la production de croquettes. Après, si jamais vous vous êtes amené à en tuer un, il permettra pour vous de récolter de la peau ainsi que de la viande. Après, à savoir que vous allez pouvoir trouver le Viraptor un peu partout, sauf dans les zones froides et dans Redwood, mais à savoir qu'il sera quasi inexistant. Il reste assez rare à trouver, alors armez-vous de patience pour le capturer. Et à savoir que vous allez vraiment le trouver généralement seul. Pour ceux qui mangent, pour le TAM, c'est simple. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, il se TAM en torpeur, mais il va falloir lui donner des œufs de dino non-féconds. De toutes les espèces, mais ce petit voleur a une préférence pour certains œufs, tels que le Carnot, le Bronto, le Spino, le Rex, le Quetzal, et Monsieur, à savoir, est un fin gourmet, puisque, par excellence, il préfère le Gigatonosaure. Mais je vous rassure, une fois domestiqué, vous n'avez plus qu'à lui donner de la viande, il ne mangera que ça, et après, à savoir, ce sera un gentil voleur à avoir. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Alors, voilà ce qui est pour conclure le V-Raptor. Au niveau des points positifs, c'est un voleur qui vous permettra d'augmenter la production d'œufs de vos dinos. A savoir aussi qu'il ira voler les œufs à votre place, ce qui est plutôt pas mal, ça vous évite de prendre trop de risques pour vous. Et bon, comme je vous ai dit précédemment, une fois tamé, vous serez tranquille, pas besoin de vous embêter avec les œufs, puisqu'il ne mangera que de la viande. Après, le petit point négatif, il est assez faible au niveau de la santé. Et au niveau combat, comment vous dire qu'il est totalement inutile. Donc, petit conseil, si vous en voulez un, privilégiez surtout dans votre enclos avec vos femelles, si vous voulez, par exemple, ne serait-ce que tamé, entamer d'autres pour pouvoir avoir une meilleure production d'œufs. Alors après, je n'ai pas d'info si ça augmente aussi la production d'œufs féconds. Super. Tu sais si ça augmente la production fécond, quoi ? En tout cas, voilà. En tout cas, au niveau des œufs féconds, ça n'a pas plus augmenté de ça. Donc, je ne vois pas de grande différence. Donc, s'il y en a une, elle est vraiment infime. Mais sinon, pour ce qui est de la production d'œufs non féconds, allez-y. Il y a quand même une plus grosse pondaison. Le Triceratops est un herbivore des plus connus du règne des dinosaures. Rendu célèbre grâce à ses multiples représentations avec le roi des dinosaures, le fameux T-Rex. Aussi représenté dans de nombreux films, notamment Jurassic Park. A savoir qu'il a vécu au Crétacé supérieur, soit entre 68 à 66 millions d'années. Il a été retrouvé en Amérique du Nord. Il est reconnaissable à sa tête à trois cornes pointues pouvant mesurer jusqu'à un mètre de long pour les deux cornes principales. La troisième était, elle, plus petite que les deux principales. A l'arrière de sa tête se trouvait une collerette qui protégeait son cou. On suppose qu'il mesurerait environ 9 mètres de long pour 2,60 mètres de haut, pour un poids qui a été estimé à 5 tonnes. On peut dire qu'il était bien armé pour la vie au milieu de grands prédateurs. De plus, il vivait en troupeau. Le Triceratops est souvent en troupeau et se nourrit exclusivement de belles. Après, au niveau de ses maturations, ça va rester assez réaliste au jeu par rapport aux données différentes. Après, à savoir que vous allez souvent le trouver en troupeau, ce qui ne rendra pas la tâche assez facile. Car ils vont tous vous attaquer en même temps si l'un d'eux est attaqué. Après, au niveau des zones, comme vous avez pu le voir là, ça va être souvent sur les plages, voire dans les prairies. Par contre, il évitera les zones Redwood ainsi que les zones de froid. Pour le timing, alors comme vous avez pu le voir, moi j'ai utilisé une arbalète avec une flèche et un petit pont montoir. Je vous explique, car il faut savoir que le Triceratops est plus ou moins difficile à tamer, car il peut vous poursuivre sur longue distance. Ce qui peut provoquer la destruction d'une de vos structures, voire la mort de certaines de vos montures. Donc, évitez le lance-pierre ainsi que la fuite dans votre maison pour vous réfugier. N'est-ce pas, Sorus ? Il est donc fortement conseillé de le ou les immobiliser avant de les attaquer. Alors pour ça, c'est simple, soit vous utilisez les bolas en fer, ou alors les pièges à ours larges. Si jamais, comme moi, vous n'êtes pas en possession d'aucun de ces objets, comme vous avez pu le voir, privilégiez un pont montoir sur lequel il ne pourra pas monter. Donc une roche comme j'ai fait là, ou alors le bord d'une falaise. Car à savoir que sa charge bélier augmente quand même sa vitesse, ainsi que les dégâts causés. Après que tu peux être endormi avec tout, mais il est préférable de ne pas utiliser ses points, mais le fusil reste la meilleure solution et même la plus rapide. Un peu comme le Pachy, il y a 3-4 semaines maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Il est inutile de viser la tête car elle est renforcée, mais viser le haut du corps ou les flancs. Exemple, si vous tirez une flèche narcotique dans la tête, il vous faudra 15% de flèche en plus que dans les flancs. Après pour ce qu'il mange, c'est simple, il est amable à la major berry, les légumes, voire les fruits, ou de préférence les croquettes de Carnot. Après pour ce qui est de sa torpeur, elle descend assez lentement, donc c'est plutôt un bon avantage. Donc à savoir que le Triceratops vous sera utile en début de jeu, car il est l'un des meilleurs pour la récolte de baies en grande quantité. Il permettra en plus de ramasser pas mal de branchages et à l'occasion quelques bois. Il est aussi utile au transport de charge, mais reste quand même assez lent. Il sera un combattant pratique pour les débuts d'aventure, une fois que sa charge sera maîtrisée. Ce qui vous permettra de maintenir les petits carnivores à distance, voire pourquoi pas de les assommer. Voir un peu plus de récolte. Mais le temps, je vous laisse prendre quelques pixels. Je vous laisse dire, je vous laissez voir. Il avait un petit déjeuner. Vous avez un petit déjeuner. Vous avez moins de circulation, goulx. Vous avez moins de vent et le même déjeuner. Vous avez moins de temps. Il est un petit déjeuner. Il est important. ... C'est parti ! Alors pour conclure avec notre chère ami de Triceratops, alors que dire dessus à part qu'il a une capacité de charge niveau poids qui est correcte, que son attaque spéciale va vous permettre d'assommer les autres dinos et surtout il va vous aider vraiment à la récolte de baies en masse. Mais par contre il est relativement lent et vulnérable surtout sur les flammes. Alors voilà ce qui conclut notre vidéo du jour. Alors je tiens à m'excuser de ne pas avoir sorti de vidéo ces derniers temps, j'ai repris le travail et je mets beaucoup plus de temps pour monter les vidéos étant donné que je suis tout seul. Ne vous inquiétez pas, j'ai essayé de trouver un rythme régulier, j'ai essayé de vous sortir une vidéo à la semaine. Les formats vont peut-être être légèrement plus courts pour essayer de sortir les vidéos plus rapidement et d'avoir une meilleure qualité. Mais en tout cas, je tiens quand même à vous remercier d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie encore à mes abonnés ainsi que Silver et Sorus pour l'écriture et les compléments d'informations. Encore un merci de me prêter ta map pour Silver. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. Je vous retrouve lundi prochain avec le Raptor et le Micro Raptor. Allez, bye bye !